Dépité, Hugo, Kelanta 2024, éliminé aux portes de la finale, les internautes n'en reviennent pas. Clap de fin pour Hugo. Ce mardi 19 novembre, le candidat a été éliminé de l'aventure Kelanta. Un départ abrupt pour les internautes, qui n'ont pas caché leur tristesse en voyant son flambeau s'éteindre devant ses autres camarades d'aventure. Ce mardi 19 novembre, Hugo a quitté Kelanta. Une élimination qui survient à l'aube de la temps redoutée épreuve d'orientation. Si l'aventurier a eu l'occasion de mettre son adresse à l'épreuve, en 2012 et en 2021. En effet, le fauconnier a déjà remporté l'aventure lors de sa première participation. Il s'était ensuite illustré dans Kelanta, la légende, en 2021 après avoir réalisé un parcours exemplaire. Alors qu'il s'était fait éliminer dès le début, il avait réintégré l'aventure après avoir remporté cinq duels sur l'île des Bannis. Mais cette année fera figure d'exception, puisque ses camarades de jeu ont décidé d'éteindre sa flamme pour de bon. Un départ difficile pour le candidat, qui ne s'attendait pas à partir à ce stade de l'aventure. Jusqu'au moment où on voit son nom sortir, moi je n'accepte jamais l'idée, je me bats jusqu'au bout, nous a-t-il confié après sa défaite. Je savais que ça allait être compliqué, mais tout peut aller très vite dans Kelanta. Je reste focus tant que Denis Brognard n'a pas éteint mon flambeau, s'est-il souvenu. Kelanta 2024, Hugo éliminé, les internautes sont sous le choc. Ce soir dans Kelanta, Hugo, capitaine des Rouges, a fait les frais de la stratégie des anciens jaunes. Sur le camp réunifié, les habitants ont décidé de rester soudés malgré les tentatives d'Iliès, qui s'étaient rapprochés de l'ancien gagnant à l'occasion des destins liés. C'est d'ailleurs cette alliance qui aura conduit Hugo à sa perte. Interrogé par Télé Loisirs, le fauconnier ne s'attendait pas à ce que Thibaut vote contre lui lors du conseil. C'est vrai que j'espérais l'éviter alors, j'ai tenté un dernier appel du pied. Mais je peux entendre la position de Thibaut aussi, a-t-il admis, peu revanchard. Et d'ajouter, le fait de vouloir me mettre de côté peut être légitime. Et il faut aussi se dire qu'ils se sont battus comme nous, on s'est battus pour essayer d'avancer au maximum avec leur équipe donc je peux complètement comprendre le geste. Sur les réseaux sociaux, le départ d'Hugo, juste avant l'épreuve d'orientation, est un crève-cœur. Ils ont éliminé Hugo, ils ont eu trop peur, je suis dépité. Et jusqu'au bout, il aura été classe. Vraiment Hugo, dans mon cœur, tu as encore gagné, a écrit une internaute, qui ne se remet pas de voir partir l'ancien gagnant du jeu Hugo, tu peux être fier de toi. Tu resteras l'un des meilleurs aventuriers de l'émission, a écrit une autre, qui ajoute qu'il méritait amplement d'aller encore en finale. Grand respect pour son aventure, il aurait été qualifié pour la finale s'il n'avait pas donné son collier à Cassandre, a écrit un troisième, qui note le caractère altruiste de l'aventurier. Des messages qui réconforteront le cœur de l'aventurier. Générique Non